On ne se mentira jamais, on ne se mentira jamais, on le rappelle, c'est l'histoire d'un couple qui à la suite d'un accident, un accident qu'elle a vécu, elle, elle rentre et elle dit ah bah tiens j'ai eu un accident, je traduis, je caricature rapidement, mais c'est ça, avec un type qui s'appelle Clébard, tu te souviens de Clébard, en gros c'est ça, et oui Clébard, Sophie Clébard, elle habitait votre immeuble, et là vous allez réussir, fine que vous êtes, à lui faire dire cette phrase qui va tout déclencher, Oui Marianne, Marianne c'est vous, il y a 25 ans, j'ai couché avec Sophie Clébard, mais c'était il y a 25 ans, c'est pas grave Jean-Luc ? Non, même dans le texte, s'il peut me permettre, juste avant, elle me demande de dire comment, quel souvenir j'ai de cette femme, et je dis, lorsque je l'ai rencontrée, j'ai cru que c'était Sophie Clébard, j'ai cru que c'était une vieille, bossue, moche, Puis finalement je découvre cette femme qui était absolument sublime, rare, puis après je t'ai rencontrée, et ça a été fini, alors elle me dit... Ben ça a été fini, oui, comment ça a été fini ? Ça a été fini, j'ai décidé de vivre avec toi, enfin, nous avons décidé de vivre ensemble. Mais t'as dit ça a été fini ? Oui ? Ben ça a été fini, si ça a été fini, c'est que ça avait commencé. Quoi ? Ben, pour finir, il faut déjà commencer. Oh, si on veut. Oh, c'est pas clair. Qu'est-ce qui est pas clair, qu'est-ce qui te dérange ? Mais si, 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 si ma, Serge, si ma mémoire ne me trahit pas, tu avais nié, tu avais nié avoir eu quelque chose avec elle. Oui, j'ai nié, c'est vrai, j'ai nié, et pourquoi j'ai nié ? J'ai nié parce que c'était plus pratique. Voilà, ça a l'air d'extrait du dialogue, on a bien compris, on a eu un bon moment de saut de fort. Non, évidemment, ce qui va petit à petit gâter les choses, c'est qu'à un moment donné, Marianne a une autre question, elle lui dit, bon, quand on a couché ensemble pour la première fois, ta précédente partenaire, c'était Sophie Clébard ? Oui. Oui, les choses s'aggravent petit à petit. Oui. C'est tout, c'est tout le sel de la pièce, évidemment. On part d'un point et petit à petit, évidemment, on ne vous raconte pas la suite, mais la situation va virer au drame. C'est-à-dire que cette femme a malheureusement ce qu'on appelle une intuition, et une intuition, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce que c'est à la fois une preuve d'intelligence, une preuve de sensibilité, d'observation, de mémoire, tout ça, tout ça est résumé en une sensation qui est l'intuition. Elle va donc faire, elle va conduire cette intuition jusqu'au bout, et elle va malheureusement découvrir quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû découvrir. Alors, moi qui ai lu la pièce, j'ai une question à vous poser, parce que je vois sur l'affiche, avec la participation, c'est ça, de Marie-Bénédicte Renoir. C'est qui ? Quel personnage ? Alors, Marie-Bénédicte Renoir, c'est Sophie. Clébard. Mais alors, on la voit dans la pièce ? Ça ne vous regarde pas ? C'est là, mais sur l'affiche, parce que dans le texte, normalement, elle n'intervient pas. Oui. Ah non, mais c'est une vraie question que je me pose, on n'a pas vu la pièce. Non, bah, oui, c'est une bonne question. Il faut venir au Labrouillard. C'est-à-dire, il faut venir au Labrouillard pour comprendre pourquoi il y a Marie-Bénédicte Renoir. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Ah oui, je me suis dit, ça c'est une question à la carreau, un truc pour enculer les mouches, mais quand même... Vous avez remarqué, vous aussi, je suis sûr. Non, car je ne pousse pas l'enculage de mouches à ce niveau-là, quand même. Ça vous a plu, on ne mentira jamais, le texte. Le texte, effectivement, ce qu'on nous a donné à lire, ça démarre, je le disais, comme une pièce de boulevard. Et puis, rapidement, les éléments de la tragédie se mettent en place. Tragédie dans laquelle les deux protagonistes vont bâtir eux-mêmes leur propre malheur. Surtout l'un des deux, d'ailleurs, protagonistes, plutôt que l'autre, parce qu'après, on peut en faire la lecture qu'on veut. C'est toujours difficile de parler pour les spectateurs d'une pièce qu'ils n'ont pas vue. Mais on peut au moins leur donner envie d'aller la voir, cette pièce. Et j'ai l'impression que c'est une pièce aussi, peut-être, sur l'intuition féminine. Parce que je pense que cette héroïne, en réalité, c'est beaucoup de choses, sans trop savoir, mais à déjà deviner. Et c'est ce qui va provoquer, justement, ce qui va suivre. C'est une réflexion aussi sur le mensonge, ce qu'est le mensonge, bien évidemment, mais donc ce qu'est l'amour. Parce que dans quelle mesure le mensonge peut venir s'immiscer, l'amour étant lui-même une notion floue. Et ça donne une vision de l'amour assez marrante, assez intéressante, qui nous dit, au fond, que l'amour, c'est pas un sentiment... Alors, pour parler de Lisa Bélard, qui n'est pas un sentiment transcendant comme ça, qui nous dépasse et qui emporte tout, c'est presque un accord. En tout cas, il faut être d'accord l'un et l'autre sur les conditions de cet amour. C'est ça, ce que nous explique cette pièce aussi. Ce qu'il... Ce que Asus aussi développe, c'est que... C'est le problème du tapis. Est-ce qu'on regarde ce qu'il y a sous le tapis, qui est entre deux personnes ? Mais on peut. Vous pourrez être sous le tapis, Jean-Luc Moreau, dans votre vraie vie ? Dans la vraie vie. Oui. J'ai pas de tapis. Il s'en sort toujours, vous, pour regarder sous le tapis ? Oui, ça peut m'arriver, oui. J'ai un petit côté Marianne aussi. On a tous des côtés Marianne dans un certain moment de nos vies, oui. Elle dit oui, Louane, pourquoi ? Non, mais... Je sais pas, mais je pense que toutes les filles, elles cherchent à savoir ce qui se cache. Je le pense. C'est malsain, c'est malsain, à part quand on commence à essayer de savoir ce qui se passe. Oui, c'est malsain, mais elle a raison, Louane. Elle a raison, Louane. Et c'est moi, c'est ce qui m'a le plus plu dans cette pièce-là. On est toutes un peu comme ça, quoi. C'est sur la psyché féminine. Alors, je sais pas si on est toutes comme ça. Moi, je crois pas, mais sur cette jalousie entre femmes qu'on peut retrouver chez beaucoup de femmes. La compétition entre femmes, en fait. L'homme n'est qu'un prétexte, toute cette pièce-là, de sa concurrence entre elles qui doutent d'elles-mêmes et les autres femmes, Sophie Clébard et puis la prof de sport. Ah, vous ne leur dites pas trop. La prof de sport, j'en en dis pas plus. Mais enfin, je veux dire, la comparaison entre la manière dont on se déprécie, la manière dont elle peut le rendre fou, l'homme, pour lui faire dire tout ce qu'elle veut entendre, c'est que c'est la plus belle et qu'elle est plus belle que Sophie Clébard et qu'elle est mieux gaulée que Sophie Clébard et qu'elle fait mieux l'amour que Sophie Clébard. Et en fait, lui répond très placidement oui, non, peut-être. Et cette manière dont les femmes peuvent se faire des films, des plans sur la comète, devenir folles de jalousie et s'inventer des choses... C'est Valérie Traveilleur, ce rôle, en fait. Mais c'est vrai. Mais moi, vraiment, il m'a fait penser à Valérie Traveilleur sur comment on peut vraiment péter les plombs. Mais il y a des hommes comme ça aussi. Hein ? Mais il y a des hommes comme ça aussi. Ouais, mais je crois que c'est plus féminin. Je trouve que c'est un trait. Je sais pas ce que vous en pensez, Fanny Contençon. Est-ce que c'est pas plus féminin, ce trait-là ? Euh... Je pense de la recherche de la vérité dans ce sens-là, oui, je pense que c'est plus féminin. Les hommes ont plus tendance à mettre les choses... Ouais, je pense, hein, mais... Et sur le mensonge, est-ce que... Finalement, parce que toute la pièce repose sur ça, est-ce que... Est-ce qu'un tout petit mensonge... C'est pas grave. ...tue le couple ou est-ce que c'est pas grave ? Est-ce que vous avez... Moi, je suis... Je balance entre les deux. Mais bien évidemment qu'à mon âge, je pense que c'est pas... On est obligé de mentir de toute façon dans notre vie. Un petit mensonge, c'est pas si grave. Ah, c'est pas d'accord, Louane. À 18 ans, on pense pas à ça. Mais oui, mais il y a des moments où je peux vous dire le contraire aussi, donc... Dans une interview, vous aviez donné ce bataque gala, je crois, vous avez dit que vous-même, vous avez beaucoup menti dans votre vie, sur le plan sentimental, à un moment. Oui, j'étais jeune, ouais. Ouais. Bah oui. C'est-à-dire ? À son âge. C'est-à-dire ? Bah... Vous avez mentionné aux hommes avec qui vous partagez votre vie ? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, beaucoup, beaucoup. Moi qui vous idéal... Ah, bah moi aussi. Ah ouais, je vous idéalisais. Mais ça n'a pas duré si longtemps, finalement. Mais vous dites aussi, j'ai été cette femme aussi, folle de jalousie, à d'autres périodes de votre vie. Vous avez... Ça m'a empoisonné la vie et je me suis soignée. Ah oui. Comment on se soigne d'une jalousie maladive ? Bah un jour, on se rend compte qu'on se pourrit la vie soi-même, on pourrit la vie de l'autre, et que c'est une névrose qui vous appartient. Et que cette névrose qui vous appartient, vaut mieux la laisser tomber. Oui, Jean-Luc Moreau, vous serez d'accord pour qu'on s'intéresse un peu plus au parcours ce soir de Fanny Cotanson, puisque vous êtes déjà venu à quelques reprises sur ce plateau. Mais j'ai quand même eu une question sur les pièces sur lesquelles votre nom est à l'affiche en ce moment. Alors, il y a celle-ci à Paris, mais il y a quoi d'autre ? Parce qu'on avait toujours 4 ou 5. Il y a une... Non, il y a une autre, c'est le tombeur. Avec Michel Leib. Avec Michel Leib au Théâtre des Nouveautés. Là, vous signez la mise en scène. Et Roland Giraud, qui joue Joyeux Pâques, mais en tournée. Trois pièces en... Seulement trois pièces en ce moment. Oui, il y a des moments comme ça. C'est déjà pas mal. Alors, votre parcours à vous, Fanny Cotanson, puisque, au fond, vous pourriez être un modèle pour la petite Louane qui est là ce soir. Elle vient d'obtenir un César, vous en aviez eu un, vous, au cinéma, donc, pour Étoiles du Nord. Avant votre parcours, c'est La Rue Blanche, vous avez pris des cours de comédie. Des rôles de jeunes premières dans des classiques au départ, à vos tout débuts. Oui, 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 dans... Enfin, oui, Victor Hugo, oui, enfin, oui. C'est Francis Perrin, au cinéma, qui vous a mis en vedette le... Il y a eu Francis et il y a eu L'Étoile du Nord qui sont tournées en même temps, quasiment. Donc, voilà, ça a été le... Ça a été les deux films qui m'ont montré deux images de moi. Et qui, d'ailleurs, c'est mon plaisir de pouvoir passer d'un enregistre à l'autre. Francis Perrin, c'était tête à claque. Et avec Francis Perrin, mais c'était un film de Claude Confortès, il y avait eu avant Le Roi des cons. L'Étoile du Nord, on l'a dit. Et alors, là, quand même, le jour où on reçoit un César dans un film où on joue avec Simone Signoret, c'est quand même pas mal. C'est la classe, ça. Bah oui, c'est agréable. C'est un beau rôle. On a des prix quand on a des beaux rôles à défendre. Ensuite, on vous a moins vu au cinéma. Vous avez plutôt fait votre carrière sur les planches, on va dire, ces dernières années. Et d'ailleurs, vous avez été la première, il faut le dire, à jouer les monologues du Vagin en Belgique, je crois, et en France. Oui, je suis très fière. Alors qu'après, des tas d'actrices, évidemment, ont même joué chacune leur tour. Parfois, elles étaient même trois sur scène avec des distributions différentes. Vous avez été la première à jouer les monologues du Vagin en francophonie, j'ai envie de dire, seule sur scène. C'est un vrai objet théâtral. Mais en fait, Evansia, quand elle a écrit les monologues du Vagin, elle le jouait seule. C'est une femme qui a, féministe, activiste, qui a, devant le constat d'un nombre de viols incalculables aux Etats-Unis et ailleurs, a voulu interroger des femmes de toutes couleurs, de toutes classes sociales, de tous les pays, d'ailleurs. Et a fait ça. Et donc, c'était vraiment une parole de femme qui donnait les paroles de femmes à venir. Et nous, ce qu'on a fait, c'est ça, quoi. J'ai été très heureuse dans ce spectacle parce que j'avais mon statut de comédienne, parce que les taxes, ils sont sublimes, sublimes, très bien traduits, ils sont sublimes. Et en même temps, un état de, comment dire, d'être sociale, de militante, femme engagée, voilà, le théâtre, c'est ça aussi. C'est à la fois faire son métier, à la fois passer des messages. Et le féminisme, justement, vous aviez signé une chronique en 2012 pour vous plaindre de la sélection des films au Festival de Cannes, en expliquant que cette année-là, sur les 22 films, c'était 22 films réalisés par des hommes. J'ai signé le collectif de la barbe. Vous avez également une position en expliquant que le milieu du cinéma, notamment, était extrêmement dur, extrêmement cruel avec les femmes, et que, passé un certain âge, on les mettait de côté, on exigeait d'elles qu'elles fassent de la chirurgie esthétique. Enfin, vous avez dit que c'était quand même un vrai souci, aujourd'hui, dans le cinéma. C'est évident qu'on a moins de rôles passé 50 ans. Ça, c'est évident que les femmes ont moins de rôles. Vous avez passé 20, vous. Je parle... Je parle pas des actrices très, très connues, comme Isabelle Huppert, comme Juliette Binoche, qui n'ont certainement pas ce problème-là. Mais quand on a une autorité bien inférieure, on a beaucoup moins de rôles, oui, ça, c'est évident. On vous a aussi beaucoup associé, il faut le dire, à vos compagnons et le père de votre fils, Roger Coggio. Ça aussi, ça a été un moment important de votre carrière. Il m'a fait devenir. Ah, vous ne vouliez pas qu'on en parle ? Non, 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 non. Ça vous a nuit ou pas ? Je ne sais pas, je pense, oui. Un peu, oui. Pourquoi ? Parce que j'ai pris des positions radicales. Moi, j'étais... J'étais... Très, comment dire, en accord avec sa pensée qui était la culture pour tous. Le théâtre populaire. Le théâtre populaire. Le cinéma comme vecteur de culture populaire. Il avait fait Skappa, qui était un magnifique Skappa. On en a fait d'autres. Le journal d'info. Voilà. Et donc, j'ai foncé tête baissée. Je dois avoir une âme de militante. Et voilà, je me suis beaucoup occupée de ces affaires. Sauf que j'ai pris... On a monté des films de manière un peu particulière, en vendant des places à l'avance. Donc, on s'est foutu tout le... Le milieu à dos. Le milieu à dos. Parce que, normalement, c'est la salle, le distributeur et le producteur. Et puis, nous, on faisait producteur. On a dit qu'on ne va jamais toucher l'argent. Enfin, bon. Voilà. Donc, ça n'a pas rangé mes bidons. En plus, il m'a empêchée de jouer au théâtre. C'est vrai. Et ça, c'était quand même pas bien. Pourquoi il vous a empêchée de jouer au théâtre ? Parce que je ne pouvais plus être là pour... Moi, je faisais un peu... Comment dire ? J'ai fait un peu voyageur de commerce. C'est-à-dire que j'allais voir, on cherchait l'argent. Pourquoi vous me faites parler de tout ça ? C'est difficile. Parce que c'est une partie de votre parcours. Oui, mais bon. J'ai fait... Je suis allée voir les conseils... Ceci, j'ai appris plein de choses. Je suis allée voir les conseils généraux, conseils régionaux, enfin, les mairies, les comités d'entreprise. Voilà. Je faisais voyageur de commerce. Vous avez travaillé pour votre compagnon. J'ai travaillé pour lui. Voilà. Au mépris. Mais... Mais... Au détriment de votre carrière. Pour une idée. Pour une idée, vraiment. Voilà. Pour une idée. Au détriment de votre carrière. Mais écoutez, l'essentiel, c'est que vous soyez maintenant, sur scène, au Labrouillère, avec Jean-Luc Moreau, dans On ne se mentira jamais. Fanny Clotanson et Jean-Luc Moreau. Merci à tous les deux. Merci.